Je vais commencer par la préoccupation d'Aït Ali Belkassam. Il a posé le problème d'Aït Ali Belkassam, qui a posé le problème d'Aït Ali Belkassam au niveau du CIEF depuis deux mois. C'est un projet qui a été confié à l'entreprise WeShare pour un montant de 56 millions. C'est un projet qui contient deux impacts. Le premier impact, GFCW4, le deuxième impact, GFCW11, fait deux kilomètres et demi. Donc, comme nous avons une préoccupation à l'entreprise WeShare pour l'RM25, nous avons préféré commencer par l'RM25. On va faire un projet directement au cours de la semaine prochaine. Et voilà, la semaine prochaine, il va partir pour le CW4 et ensuite, il va partir pour le CW11. Donc, il a posé le problème de la route qui mène vers l'île ou la Oumel. Donc, il s'agit du CW9. M'allège. M'allège. Donc, ce n'est pas le RM25, c'est le CW9. À travers le CW9, le CW255. Donc, dans l'année 2023, nous avons réalisé 10 kilomètres sur le CW255. C'est un projet qui a été confié à l'entreprise Aichon, où les travaux sont achevés en voie de réception. Donc, je vais commencer par l'RM15. Donc, le projet Aichon, c'est un projet qui a été confié en 2017 à l'entreprise Boucaïs. Il a fait objet d'une résiliation. Avec la résiliation, l'entreprise, en 2017, en 2018, a fait quelques sections. Il a frisé. On a résilié le marché. Nous sommes en train de finaliser la procédure et de renoncer le projet de nouveau. Donc, les parties frisées, les travaux font le projet. Qu'il y a deux ou la 3 en 3. Il a fait un travail à travers les travaux dans le cadre d'une opération centralisée pour le rebouchage dans des tranches de 200 ou 300 ou 500 mètres linéaires. On va le prendre au cours de ce mois. Le reste, il sera pris en charge dans le cadre d'une boucaille de charge. Au niveau des ouvrages, nous avons deux projets de confortement. Le premier, il est à 60%. C'est dans le cadre de l'opération des dégâts causés par les intempéries. Le projet, c'est un projet qui a été relancé dans le cadre de l'entretien du chemin d'Ulaya 2021. Avec un montant de 88 millions de dinars et un linéaire de 6 kilomètres. Donc, l'Odias, il a été notifié au mois de septembre. Les travaux ont été incisants. Je dirais qu'il m'a peut-être fait les travaux. Mlle Ayet Ramdan, il a posé le problème sur la route d'Ulaya à Karo. Donc, il s'agit du chemin d'Ulaya 158. Donc, toujours, le chemin, il a fait plusieurs sections dégradées. Cette année, on a pris en charge les deux kilomètres, les premiers deux kilomètres. Les travaux sont en cours. L'entreprise sera sur place. Le reste, on va le proposer dans le programme de l'EGI. Monsieur Rajouf, il a posé les problèmes, les projets, les canines. C'est un projet de l'Odias qui entre dans le cadre de l'FCCL 2017. Le projet Wahdu, c'est un projet de 100 millions de dinars. Il a fait 10 impacts. Les impacts varient de 600 mètres linéaires à 4 kilomètres. Donc, l'entreprise, sur les 10 impacts, elle a achevé 8 impacts à 100%. On a fait uniquement deux impacts. Un fait 3,5 et un fait 4 kilomètres. Donc, l'entreprise, puisque c'est les prix, c'est les anciens prix, donc elle a préféré travailler dans les projets qui ont le but élevé. Et puis, il va retourner à la résiliation pour achever l'impact 3,5 et 4. Ben Nesbela, monsieur Zulim, donc il a posé l'horizon, les projets qui se trouvent au niveau de Al-Hammam. Monsieur Zulim, je vous invite à la DTP au bureau. Donc, on a fait tous les projets qui sont insécrits à l'indicatif de l'Odera de Al-Hammam par commune. On a fait tout ce qui est réalisé, tout ce qui est en cours, ou tout ce qui est prévu pour l'inscription, pour les prochaines opérations. Al-Hammam, ça fait partie de la ville. Où le programme est légineux, quelle que soit sa nature, on essaie de repartir équitablement à toutes les communes de la ville. Monsieur Akvi, il a posé la route intercommunale, la route communale, Ch'Aufa-Souama. Donc, ADA, c'est un projet qui a été inscrit dans le cadre des chemins communaux 2022, comme première tranche sur 9,4 km, avec un montant de 256,5 millions de dollars. C'est-à-dire, les 9,4 km, au cours de l'année 2023, une partie 2022, une partie 2023, est-ce qu'on a les 9,4 km ? C'est-à-dire, 15,6 millions de dollars. Je suis d'accord avec vous sur le reste. Exactement, il n'y a pas une 6,6 km, qu'on va la proposer dans le programme l'érangé. Madame Bojiz, elle a posé le problème à l'aménagement de la route de Hous-Tizirnif. Allez, madame, c'est une route que nous devrons faire une visite sur le lieu. On chauffe, premièrement, le classement de cette route, est-ce qu'il est le chemin communaire ou le chemin d'Oulaya ? On chauffe la possibilité, on l'a proposé, le programme l'érangéna, au cours de l'année 2023, au plus tard 2024. C'est un projet renoncer, monsieur le Dépêche. Oui ? C'est un projet renoncer, les émis et renoncer. Vous avez renoncé le projet. Je vais vérifier, pas de problème. C'est un projet renoncer, c'est un projet renoncer, c'est un projet renoncer, c'est un projet renoncer, c'est un projet renoncer. D'accord. Monsieur Bahat, il a proposé une recade entre Eifflesen et Azephoun. Donc, ce projet d'études nécessite une sortie sur terrain pour voir à peu près le couroir et examiner l'opportunité et voir la possibilité de l'insécrire en études. Monsieur Achakouane, il a posé la question sur l'AZ, les zones d'extension touristique de Tizi ou Jago. Donc, c'est un projet qui a été lancé incessamment. L'entreprise a été choisie bien avant. Au cours de la semaine, on a désigné l'ANDT pour assurer le suivi et le contrôle. Les travaux ont démarré ce dimanche passé. Les travaux sont en cours. Et je vous remercie. Merci.